Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par madame Mathilde Panot, madame Cyrielle Chatelain, monsieur André Chassaigne, monsieur Boris Vallaud et 145 membres de l'Assemblée Nationale, la Première Ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2024. Alors, je vais passer la parole à monsieur le Président Coquerel pour la France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Président Coquerel n'a jamais été sanctionné. Non, madame la Présidente. Monsieur le Président. Je sais, mais je vais vous répondre. Je vais donc pouvoir commencer. Madame la Première Ministre, chers collègues, Madame la Première Ministre, nous voici rendus à la dernière motion de censure de votre budget, mais aussi de l'année 2023. Elle a donc vocation à censurer l'ensemble de votre œuvre, si j'ose dire, et plus globalement, ce qu'est peut-être est devenu le macronisme. Au fond, ce qui est votre raison d'être, c'est d'appliquer coûte que coûte une politique néolibérale, minoritaire dans le pays, par la seule force du 49-3 à l'Assemblée et de la répression sociale en dehors. Cela a été vrai pour le budget comme pour la réforme des retraites. Pour imposer cette politique qui, en dernière instance, vous amène à toujours avantager les revenus du capital sur ceux du travail, vous n'hésitez pas à piétiner la démocratie parlementaire et à emprunter des voies toujours plus autoritaires. Pire, désormais, pour vous donner un peu d'air, vous empruntez à l'extrême droite sa fonction historique, qui est de diviser le peuple, les plus défavorisés entre eux, en leur faisant croire que leur sort et leur intérêt commun n'est plus que confrontation et concurrence quand on les définit par leur nationalité. Non content de jeter en pâture l'étranger, comme l'origine de tous les maux de notre pays, à partir des fantasmes rances de l'extrême droite, vous débattissez désormais des majorités sur ces idées. Des majorités tout court, d'ailleurs, puisque un simple calcul permet de constater que votre ignominieuse loi sur l'immigration ne serait jamais passée si le Rassemblement national avait choisi de s'y opposer. Oui, Madame la Première Ministre, vous et votre gouvernement méritait d'être censuré pour ce budget qui n'a obtenu aucune majorité, ou plutôt si, contre lui, puisque lors de la seule occasion de voter qui nous a été donnée, il a été battu dans la commission que j'ai l'honneur de présider. Ce budget n'atteindra pas les objectifs fixés, mais surtout ne répondra pas aux besoins du pays. En effet, les signes d'une dégradation de l'activité économique sont là. Sur le troisième trimestre 2023, le PIB s'est révélé en légère récession et le pouvoir d'achat se replie. Les dernières prévisions de croissance, où à 0,8%, s'éloignent même de l'objectif de 1% dont vous vous ventiez déjà il y a quelques mois. Le choc de la remontée des taux se diffuse désormais dans l'ensemble de l'économie, alors que selon les données de la Banque de France, les entreprises françaises sont endettées à 78,4% du PIB, soit à un niveau très supérieur aux 57,4% de moyenne de la zone euro. Par ailleurs, le nombre d'entreprises créées ralentit fortement, les défaillances flambent, le secteur de la construction souffre et les carnets de commandes se réduisent dans l'industrie. Du côté des ménages, le constat n'est pas différent puisqu'ils investissent moins. Ces données annoncent une année 2024 dégradée. L'OCDE a abaissé fortement sa prévision de croissance, la dégradant de 1,2% à 0,8%. L'OFCE anticipe un recul de l'investissement des entreprises de moins 1,1% et le chômage passerait de 7,4% à la fin 2023 à 7,9% à la fin 2024, bien éloigné de ce plein emploi que le chef de l'État a encore présenté hier comme un fait accompli. Si j'en crois les propos du ministre de l'Économie et des Finances, la solution serait alors d'imposer des baisses de dépenses publiques supplémentaires et de s'attaquer une fois de plus aux salariés, le genre de remède des médecins de Molière qui accentuent le mal en affaiblissant la consommation populaire. Lorsqu'il y a risque de récession, le temps n'est pas aux coupes budgétaires mais à un interventionnisme renforcé. La Commission européenne constate elle-même que les politiques austéritaires prévues auront un effet restrictif sur l'activité en 2024. Voilà une raison supplémentaire pour préserver dans les mois à venir une flexibilité budgétaire suffisante afin de faire face à ce climat défavorable. Ce n'est donc pas la réduction des dépenses qui permettra d'améliorer la situation économique et sociale du pays, en particulier lorsque des rapports comme celui de l'ADEME publié ce mois-ci soulignent que le coût de l'inaction climatique serait plus de 4 fois supérieur aux efforts financiers nécessaires à la bifurcation écologique. Avec ce budget, le gouvernement persiste dans son erreur et nous fait perdre un temps précieux, irattrapable dans la course de vitesse contre le réchauffement climatique. Le constat que je viens de vous exposer est manifestement partagé en partie au sein de cet hémicycle. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, une majorité en faveur d'une plus grande justice fiscale s'est dessinée en proposant notamment un afflux de recettes via des amendements taxant la part des profits utilisés uniquement pour nourrir la rente capitaliste. Vous les avez tous effacés parce que vous refusez de prendre un centime au capital quand dans le même temps vous rabotez les indemnités des chômeurs. Oui, Madame la Première ministre, vous et votre gouvernement méritez d'être censurés pour la méthode utilisée. Ce ne sont plus seulement les votes dont vous privez l'Assemblée nationale mais de tout débat dans l'hémicycle. Quel pire message envoyé aux Français que de décréter ainsi l'inutilité de leurs représentants juste parce que la composition de l'Assemblée ne vous a jamais satisfait et que le pire de la Ve République vous a offert ce moyen de gouverner qui n'existe dans quasiment aucune des grandes démocraties européennes. Vous êtes donc venu ici 23 fois, à la place que j'occupe, pour tel indice que rayé reproché aux représentants du peuple d'avoir présenté trop d'amendements d'avoir osé vouloir débattre sans vous assurer au préalable qu'ils voteront en faveur de votre texte de vouloir utiliser une part du temps de leur mandat pour faire ce pour quoi ils ont été élus. Alors que la seule vérité, c'est que vous êtes ici minoritaire pour appliquer votre politique économique ce qui démocratiquement devrait vous conduire à la modifier ou à démissionner. Oui, Madame la Première Ministre, vous et votre gouvernement méritez enfin d'être censurés pour la loi nauséabonde que vous avez imposée ici, y compris à vos propres troupes, ce qui me permet à ce stade de saluer ceux qui s'y sont refusés. Et de grâce, arrêtez ces arguments politiciens qui tentent de camoufler votre capitulation en race campagne devant l'idéologie de l'extrême droite. Pour reprendre les arguments infantiles du ministre de l'Intérieur, cette loi est méchante vis-à-vis de tous les étrangers hors Union européenne, ce qui accentue son caractère raciste. N'essayez pas, par exemple, de faire passer le durcissement des conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la circulaire valse pour les travailleurs sans papier, comme à progrès dans cette voie. La version initiale reposait déjà sur le fond du discours du Rassemblement national qui voit l'immigré comme un danger permanent. Rappelons les faits, et j'emprunte pour cela les mots du sociologue François Héran. Aucune donnée ne confirme que la France est la destination privilégiée parmi les migrants. Nous sommes 13 ans de ça, dit-il, de la part qu'on aurait pu prendre en Europe. Autrement dit, à ce stade, il n'y a pas de vague migratoire dans ce pays si nous nous comparons aux autres pays d'Europe, mais plus encore aux pays du Sud entre eux. S'il y a un problème, c'est celui généré par les conditions indignes d'accueil de l'immigration que votre loi va encore durcir. Elle le faisait déjà dans sa version première, ce qui avait fait dire à Claire Hédon, défenseur des droits, qu'il s'agissait, je cite, d'un texte d'une gravité majeure pour les droits fondamentaux. Pour chercher une majorité, vous avez donc avalé toutes les exigences des Républicains qui ont choisi de sauver leur existence en se faisant le cheval de Troie à des idées d'extrême droite et à qui, je veux rappeler qu'une fois utilisé, le cheval de Troie a été abandonné. Prix 1, ces ajouts sont incontestablement des mesures d'extrême droite. Prix dans leur ensemble, c'est son programme. Conditionnement de l'ouverture des droits aux prestations sociales non contributives, évincement des personnes soumises à une OQTF du droit à l'hébergement d'urgence, préférence nationale, déchéance de la nationalité, fin de l'automaticité du droit du sol, cautionnement pour les étudiants extracommunautaires, restriction du regroupement familial, engagement de réformer l'AME, rétablissement du délourd du délit de séjour irrégulier. N'en jetez plus, vous venez, Madame la Première Ministre, d'être la première chef de gouvernement d'extrême droite de ce pays en matière d'immigration. Et ce ne sont pas les propos qui se veulent rassurants que vous et le chef d'État utilisez pour expliquer que les pires mesures de cette loi sont anticonstitutionnelles, ce qui est vrai, qui changera le mal que vous venez de faire. Si vous voulez nous convaincre que nous avons encore en commun une trace de cet humanisme que vous vendiquez, Madame la Première Ministre, il n'y a qu'un seul moyen. Ne promulguez pas cette loi. Je suis certain, parce qu'elle est contraire à nos principes républicains, que cette loi ne sera pas appliquée. Ce peuple que vous insultez en permanence en expliquant que vous ne faites que suivre son opinion saura vous résister, vous verrez. Mais pour vous, le mal est fait. Avec cette loi que vous avez définitivement rejoint la cohorte des gouvernements néolibéraux qui appliquent une politique d'extrême droite sans en être issue, vous placez la France dans le peloton de tête des gouvernements, appliquant des politiques d'extrême droite sur le plan discriminatoire et sécuritaire en Europe et dans le monde, pour sécuriser vainement une politique ultralibérale inégale et injuste. Oui, nous venons de vivre un moment de bascule politique. Les digues sont rompues. Le bloc que vous incarnez n'hésitera plus désormais, j'en suis convaincu, à aller toujours plus loin dans l'extrême droitisation de sa politique. Vous avez sans doute fait ce choix par tactique, parce que l'Elysée vous l'a imposé. Mais vous, ou ceux qui vous succéderont bientôt, le feront naturellement. Cela ne vous empêchera pas de perdre. Car en réalité, c'est le macronisme qui est défait. Non seulement parce que les gens préfèrent toujours leur hygiène à la copie, mais parce qu'en ayant repris ces idées, vous avez perdu toute légitimité à représenter ce barrage, face à l'extrême droite qui a permis au président Macron d'être élu. Ce constat fixe par ailleurs les responsabilités de la gauche, à qui désormais il revient d'être le seul barrage possible face à l'extrême droite, en incarnant la rupture radicale avec votre politique néolibérale et la défense des idéaux républicains qui font la grandeur de notre pays depuis sa révolution. Pour l'ensemble de ces raisons, chers collègues, au nom de nos idéaux républicains, je vous invite à censurer ce gouvernement. Je vous remercie, monsieur le Président. La parole est à madame la vice-présidente Rabault pour le groupe socialiste pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, madame la Première Ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, Cette 23e motion de censure, la dernière de l'année, me donne l'occasion de vous dire quelques mots de ce qui s'est passé mardi soir ici dans cet hémicycle. Le vote de votre loi immigration constitue un tournant honteux dans notre histoire démocratique. Cette histoire, c'est celle de la Révolution française, fondée sur l'universalité des droits et des devoirs et sur l'émancipation de l'humain. Votre texte initie un virage dangereux car il tourne le dos à ses grands principes. Vous demandez ainsi à des étrangers en situation régulière qui travaille et qui par conséquent cotise, datant désormais 2,5 années pour être éligible aux allocations familiales et plusieurs mois pour les allocations en logement. Vous demandez aux étudiants étrangers de déposer une caution bancaire pendant la durée de leurs études, faisant de la France le seul pays, le seul pays de l'Europe à exiger une telle caution. Avec cette exigence inique, vous abîmez le rayonnement séculaire de notre pays par le savoir, par la culture, par la pensée. Alors oui, depuis mardi, vous tentez d'expliquer que tout cela n'est pas si grave et que vous allez arranger les choses en incitant le Conseil constitutionnel à censurer les articles les plus choquants ou encore en écrivant des décrets bidons pour contourner les mesures les plus honteuses de votre loi. Dans votre tentative d'échapper au Rassemblement national, vous essayez même de faire croire que votre loi a été votée sans les lois du Rassemblement national. Madame la Première Ministre, vous êtes suffisamment experte en mathématiques pour savoir que sans les voix du Rassemblement national, votre loi n'aurait pas été votée, tout simplement parce que sans les voix du RN, votre texte aurait obtenu 261 voix pour et 274 voix contre. Depuis mardi dernier, vous avez pactisé, vous avez pactisé, Madame la Première Ministre, vous avez pactisé avec le Rassemblement national, autour de sa préférence nationale et cela devient à jamais le marqueur de votre gouvernement. Gouverner un pays, c'est choisir entre deux voix, soit se rabougrir autour d'un petit dénominateur commun sous l'influence de la peur, soit démultiplier le potentiel du pays. Cette seconde option a été très longtemps celle de la France, celle qui rayonne par ses idées, celle qui est chérie par les amoureux de la démocratie dans le monde entier, celle qui a constitué un point de repère pour ceux trop nombreux dont les droits humains et les libertés fondamentales sont bafoués. Choisir entre ces deux voix s'applique aussi en économie. Cette motion de censure, en réponse à votre 49.3 sur la lecture définitive du projet de loi de finances pour 2024, me donne l'occasion d'aborder 5 points de politiques économiques quasiment absents de votre projet de loi. D'abord sur la croissance de notre valeur ajoutée, c'est-à-dire la croissance économique. Depuis 2017, mes chers collègues, la France figure parmi les pays européens qui affichent la plus faible croissance économique. Et pour l'année 2022, si les chiffres sont là, mais si les chiffres sont là, monsieur le garde des Sceaux, je sais que vous n'aimez pas les chiffres, il suffit de prendre les données statistiques d'Eurostat. Pour l'année 2022, elle figure même dans le dernier tiers des pays européens pour la croissance économique. Cette situation qui nous affaiblit fragilise désormais tout le continent européen parce qu'avec l'Allemagne, la France représente 40% du PIB européen. Par conséquent, ces deux pays, France et Allemagne, ont un rôle clé à jouer pour tout le continent européen. Et lorsqu'on regarde les données et lorsqu'on regarde les données pour l'année prochaine, nous voyons qu'à nouveau, nous sommes le sixième pays avec la plus faible croissance de l'Union européenne. Tout ceci est à mettre en regard de ce qui se passe aux Etats-Unis, où la croissance économique va atteindre 5%, c'est-à-dire 5% pour les Etats-Unis. Il y a donc une nécessité pour nos deux économies d'avancer. Or, les deux volets qui permettent de créer de la valeur ajoutée dans une économie, c'est l'investissement et le savoir. Sur l'investissement, il doit y avoir de la lisibilité. Dans votre PLF 2024, vous n'en affichez aucune, c'est éparpillé de partout et il n'y a pas de consolidation qui est entreprise. Même la Commission européenne, même la Commission européenne, demande aux Etats membres de faire mieux. Sur le savoir, votre gouvernement n'a cessé de reporter l'objectif d'un effort de recherche publique à 1% du PIB. Désormais, vous l'affichez pour 2030, c'est-à-dire dans 7 ans. A minima, il faudrait viser cet objectif pour la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027. Y parvenir nécessite d'avoir une trajectoire budgétaire et lorsqu'on refait les calculs, on voit qu'il faudrait ajouter 800 millions d'euros de plus dès l'année 2024 pour la recherche publique. Toujours sur le savoir, il y a deux semaines, l'OCDE a publié les résultats de son enquête PISA, qui sont dévastateurs pour la France, notamment en mathématiques. Au-delà de ces résultats, l'OCDE écrit, et je la cite, « Contrairement à 2018, les chefs d'établissement déclarent en France un manque important d'enseignants et de personnels non enseignants dans leurs établissements en 2022 ». Fermez les guillemets. Or, depuis 2017, vous avez supprimé 8000 postes dans le second degré. Au lieu de changer de braquet et d'engager une politique ambitieuse, votre budget 2024 poursuit dans cette voie avec 1 709 suppressions de postes supplémentaires dans le premier degré et 484 dans le second degré. Deuxième point, sur la transition écologique, et c'est-à-dire au-delà de la structuration de notre économie. On considère aujourd'hui que 45% de notre PIB, de la valeur ajoutée de notre économie, découle de l'économie de la vie, ce qui signifie, à contrario, que 55% de notre PIB provient de productions trop carbonées qui abîment notre planète. Bien entendu, nous n'allons pas changer la donne du jour au lendemain, mais établir une programmation sérieuse et suivie à votre niveau permettrait d'accélérer un virage plus que nécessaire. Troisième sujet, la réduction des inégalités, qui est un fondement indispensable pour la cohésion de notre société. Pour aborder cette question, Madame la Première Ministre, permettez-moi de m'appuyer sur les données européennes, à nouveau, j'invite d'ailleurs à votre gouvernement à les lire, avec l'indice Guigny qui mesure le degré d'inégalité dans un pays donné. Plus il est élevé, plus le pays est inégalitaire. Cet indice, mes chers collègues, est en constante augmentation depuis 2017. En constante augmentation depuis 2017. A l'inverse, il s'est réduit en Allemagne. En Allemagne, devenant même inférieure à celui de la France, ce qui signifie qu'au cours des cinq dernières années, l'Allemagne est devenue moins inégalitaire que notre pays. Surtout, surtout, la France, la France est devenue plus inégalitaire que la moyenne des pays de l'Union Européenne. C'est une première, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Toutes vos lois de finances ont accru ces inégalités. Et le projet de loi de finances pour 2024 ne fait pas exception. Puisque vous continuez, par exemple, à refuser le crédit d'impôt pour les moins riches des résidents en EHPAD porté par ma collègue Christine Pires-Bone, alors que vous créez une méga niche fiscale pour la FIFA et tous les salariés des fédérations sportives internationales. Quatrième point, le logement qui est le gros échec de votre politique. Depuis 2017, les locataires ont perdu l'équivalent d'un mois d'allocation logement par an. Et la réforme de leur mode de calcul a fait 2 millions de perdants entre 2020 et 2022. En ayant réalisé 6 milliards d'économies sur les bailleurs sociaux depuis 2018, la production de logements sociaux chute de manière continue et la France compte 400 000 demandeurs de plus qu'au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Votre politique fiscale défavorable au secteur a par ailleurs cassé la dynamique de construction de logements. Il y a une chute de 28%, 28% des permis de construire délivrés au cours des 12 derniers mois. On passe à 371 000 contre 471 000. Le nombre de mises en chantier a elle aussi chuté. La filière redoute 30 000 destructions d'emplois. Enfin, toujours au troisième trimestre 2023, les réservations nettes chutent de 46% et les ventes aux investisseurs particuliers reculent de 58%. C'est du jamais vu dans notre pays. Ce projet de loi de finances 2024 aurait dû signer un rebond pour le logement. Il n'en a rien été en redonnant des marges de manœuvre. Le cinquième point est qui concerne la valeur travail qui est aujourd'hui sévèrement grignotée par l'inflation. En cela, elle fragilise le pacte social qui unit le pays car comment croire au travail si un salaire ne permet pas de boucler les fins de mois ? A de nombreuses reprises, nous vous avons alerté et fait des propositions. Vous ne nous écoutez pas mais peut-être allez-vous écouter l'INSEE. Je vais vous lire ce que l'INSEE a écrit le 23 novembre dernier. C'était il n'y a pas si longtemps. Je la cite. En 2022, la hausse du niveau de vie ne compense qu'en partie l'augmentation des dépenses liées à l'inflation sauf pour les 10% les plus aisés. Le constat est sans appel. Répondre à ces enjeux et à ceux de la santé, c'est ce que les députés du groupe socialiste et apparentés ont fait le 31 octobre dernier en présentant un contre-budget. Ce contre-budget était financé. Il remettait la justice sociale là où vous l'avez supprimé. Il portait une ambition économique, sociale et écologique. Nous continuerons à le porter, à le défendre. Dans l'immédiat, je vous invite mes chers collègues à voter la motion de censure proposée face à votre politique économique. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. La parole est à M. Pascal Lecan pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, M. le rapporteur général, M. le Président de la Commission des Finances, chers collègues, Cette année encore, nous nous retrouvons quelques jours avant Noël, j'oserais dire en guise de cadeau, d'ultime cadeau de Noël, pour examiner une dernière motion de censure sur le PLF. Cette année encore, l'examen du budget a été une nouvelle fois perturbé par l'examen de ces motions de censure à répétition, trop souvent marquée par l'outrance et la mauvaise foi. Cette année encore, les mêmes arguments mensongers ont été avancés pour justifier l'émotion de censure. Le recours au 49.3 dans le cadre de l'examen des textes financiers relèverait du déni de démocratie, voire même de l'autoritarisme. un article, et je suis assez fier de le dire ici à la tribune, qui a été écrit dans la 5e Constitution par une personne née dans mon village à Sivray, André Chandernagor, ancien ministre des Affaires européennes, avec Michel Dobré. C'est bon de le savoir. C'est lui qui a écrit cet article. Eh bien, chers collègues, sans surprise, cette année encore, au groupe démocrate, nous répondrons avec calme et sans froid à ces manœuvres politiciennes obstinées qui, chaque jour, affaiblissent encore plus la force politique du message porté par une motion de censure. Tout d'abord, nous ne pouvons pas vous laisser affirmer avec un tel aplomb que les débats parlementaires ont été refusés. Le PLF 2024 a fait l'objet de plus de 158 heures de débats. Ces débats furent toujours très constructifs et argumentés, particulièrement en Commission des finances où la qualité des échanges et le respect des valeurs de chacun ont su être assurés grâce à la sérénité et au professionnalisme à la fois du président Coquerel et du rapporteur général Cazeneuve que je veux remercier ici tout particulièrement ainsi que tous les administrateurs de la Commission des finances qui ont permis ces débats. Chaque groupe a pu exprimer en Commission ses positions claires sur tous les articles du PLF. Tous les sujets cruciaux pour le quotidien de nos concitoyens y ont été abordés. Logement, écologie, lutte contre la faute fiscale, mesure d'accompagnement contre l'inflation, soutien aux collectivités territoriales, maîtrise des comptes publics. Ces débats ont permis de dégager des compromis sur un certain nombre de points dans les deux assemblées avec la reprise d'amendements de la majorité comme de l'opposition, extension de l'indemnité carburant, création d'une taxe streaming, rossement supplémentaire de la GGF, soutien accru au territoire d'Outre-mer, entre autres. Ces débats ont aussi rappelé dans la pratique quotidienne de nos travaux que les Français ont choisi en juin 2022 d'élire une majorité relative dans l'hémicycle. Dans ce contexte, une soixantaine de textes ont été adoptés dans une logique de compromis. Mais sur un texte aussi symbolique que le budget, les oppositions politiques paraissent indépassables et les échanges que nous avons eus en commission nous l'ont une nouvelle fois approuvés. Dès le début de l'examen du texte, tous les groupes politiques de l'opposition ont affirmé qu'ils voteraient contre le budget. Dans ces conditions, il est donc tout à fait faux de dire que le recours au 49-3 tue le débat. Comme je l'ai rappelé, il le clôt en prenant acte du refus de construire le compromis. C'est d'ailleurs assez étonnant de vous voir continuer à user de ces arguments alors que vous avez refusé le débat sur l'immigration dans cet hémicycle en votant en conscience et de concert pour la motion de rejet la semaine dernière. Sur un texte aussi essentiel que le budget, aucune autre voie n'est possible si nous voulons que la France ne se retrouve pas à l'arrêt. Les premiers à en subir les conséquences en seraient les Français. Nous soutenons ainsi pleinement la Première Ministre dans l'usage qu'elle fait de l'outil que la Constitution lui donne pour ne pas basculer dans la paralysie de l'action publique. Nous regretterons très sincèrement qu'une nouvelle fois les postures politiques ne nous aient pas permis d'aboutir à un compromis. Nous aurions certainement pu nous rassembler sur les avancées majeures que propose ce budget pour l'année 2024. Je prendrai quelques exemples. Grâce à ce budget, et je pense au ministre de l'Agriculture qui est avec nous aujourd'hui, le soutien à notre agriculture et nos forêts sera considérablement renforcé afin de poursuivre et accélérer la transition écologique dans ces secteurs clés. La mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales bénéficiera pour ce faire d'une augmentation historique de 1 milliard d'euros dont 250 millions d'euros seront mobilisés pour la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires et 45 millions d'euros déployés en faveur de la mise en place du plan A afin de mettre un coup d'arrêt à la destruction et la dégradation des haies observées depuis un demi-siècle. Enfin, des moyens budgétaires sans précédent seront mobilisés pour protéger nos forêts des incendies qui se font de plus en plus réguliers et violents, comme vous le savez, sous l'effet du réchauffement climatique. Le Centre national de la propriété forestière disposera par exemple de ressources financières supplémentaires pour recruter sept nouveaux ETP en 2024. Grâce à ce budget, le soutien à nos territoires d'outre-mer sera lui aussi renforcé comme rarement au cours de ces dernières années. Un soutien exceptionnel de 60 millions d'euros en crédit de paiement sera accordé au Conseil départemental de Mayotte. Le passeport pour la mobilité en stage professionnel sera largement étendu. et à l'initiative de notre collègue Franz Gums, les moyens du programme de formation de futurs cadres intitulés cadres d'avenir seront renforcés à Saint-Martin. Ce budget s'attaque enfin également à la lutte contre la fraude fiscale. Une dizaine de nouveaux outils juridiques présents dans ce texte doivent permettre à l'administration fiscale de mieux détecter et sanctionner les fraudeurs. Mieux les détecter en adaptant le cadre juridique aux enjeux du numérique et mieux les sanctionner en créant un régime de sanctions graduées applicable à l'ensemble des fraudes aux aides publiques ainsi qu'un nouveau délit d'incitation à la fraude fiscale. Ce budget enfin signe une grande victoire en faveur de l'équité fiscale avec la transposition de l'accord de l'OCDE visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale à 15% pour les grands groupes. Aucun texte n'est parfait nous le savons tous ici tout particulièrement en tant que législateur mais le compromis par définition exige de faire des concessions. Au groupe démocrate nous voulons saluer positivement les avancées majeures de ce texte même imparfait ce qui ne nous empêchera pas de continuer à défendre certaines propositions que nous avons faites durant les dernières semaines. En matière de logement nous portons des mesures de réforme structurelle pour enfin sortir de la crise profonde dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous espérons que dans les prochains mois la réforme des plus-values immobilières que nous appelons de nos voeux tout comme le conseil des prélèvements obligatoires que nous avons auditionné hier matin en commission sera adoptée. En matière de justice fiscale nous pensons que dans l'entreprise il faut encourager les bénéfices utiles et décourager les bénéfices futiles. C'est tout le sens de notre proposition de taxer les programmes de rachat d'actions que nous continuerons à porter avec le groupe démocrate. Comme vous le savez Madame la Première Ministre nous sommes très attachés à nos idées presque têtus. Cela ne nous empêche pas non plus de prendre nos responsabilités quand la situation le nécessite en partenaire indéfectible de la majorité. Ainsi vous l'aurez compris le groupe démocrate ne votera pas cette motion de ceinture ce qui ne nous empêche pas de vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Monsieur Le Caen. La parole est à Madame Véronique Louvagie pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres mes chers collègues dernière ligne droite pour ce budget 2024 dont l'examen restera tristement inédit et largement frustrant puisque finalement nous n'avons pu nous exprimer en séance que sur des motions de censure quand nous attendions un débat sur le fond projet contre projet amendement contre amendement. Nous arrivons donc au bout de l'examen de ce PLF avec pour finir l'année en beauté cette énième et ultime motion de censure du groupe LFI. Le groupe LFI qui à force de multiplier les motions de censure est en train de se discréditer et de faire perdre tout son sens au principe même d'une motion de censure. Ces motions de censure qui sont désormais votées dans l'indifférence générale par à peine une centaine de députés dont tout le monde a compris qu'elles étaient systématiquement vouées à l'échec. Je ne comptais pas parler ici de la loi immigration mais l'intervention de monsieur Éric Coquerel il y a quelques instants m'y contraint parce que finalement en citant les républicains du côté de LFI vous voulez simplement faire oublier votre pantalonnade tactique car en votant la motion de rejet sur l'immigration lundi dernier vous avez les députés LFI contribué nous vous en remercions à faire adopter un texte de droite auquel les républicains ont largement contribué bien plus dur que le texte initial. Revenons à cette motion de censure. N'entretenons pas de faux suspens et disons-le tout de suite nous ne voterons pas cette motion de censure pas plus que nous n'avons voté les quatre précédentes depuis octobre et ce alors que nous combattons pourtant ce PLF depuis les bancs de l'opposition. La principale raison tient au fait que la France a besoin d'un budget fût-il insatisfaisant d'ici 11 jours et que nous ne pouvons pas prendre le risque d'un shutdown en pleine période de fête. Malgré nos profondes divergences avec le gouvernement nous ne rentrerons pas dans le jeu dangereux du groupe LFI. Un jeu dangereux dans lequel les députés du Rassemblement National sont vos alliés objectifs pour mener ensemble la politique du pire. Vous refusez de voir que notre pays croule sous les prélèvements obligatoires dont il est devenu le champion d'Europe incontestée. Vous refusez de voir et M. Eric Cochrane l'a confirmé il y a quelques instants ici à la tribune que le dérapage de nos finances publiques est en train de devenir abyssal à mesure que notre dette devient insoutenable. Enfin fidèle à notre ADN nous restons une opposition responsable une opposition animée par la seule volonté d'être utile au pays et de défendre les Français. Pour autant nous déplorons tout comme vous les conditions d'examen proprement délétères de ce budget 2024 et la facilité dans laquelle cette majorité est tombée en déposant des 49.3 de plus en plus précoces. car ce n'est pas le 49.3 en lui-même qui pose un problème c'est la méthode du gouvernement qui a consisté cette année à se servir du 49.3 non pas seulement pour faire adopter un texte mais pour faire taire ses oppositions. Je le dis avec force le débat aura été ici interdit le débat aura été empêché le débat aura été censuré par votre gouvernement Mme la Première Ministre pendant l'intégralité de cet automne budgétaire et nous le dénoncerons en saisissant le Conseil Constitutionnel Rendez-vous compte que nous n'avons débattu d'aucun amendement et que nous n'avons pu voter sur aucun des articles de la première partie du PLF ni en première lecture ni en nouvelle lecture ni en lecture définitive pas un seul amendement sur les 5000 déposés n'aura été soumis au vote et sur la seconde partie nous avons simplement examiné 7 des 23 missions budgétaires nous n'avons pas donc pas pu débattre en séance du logement de la rénovation thermique nous n'avons pas pu parler du sort des collectivités territoriales nous n'avons pas pu aborder le sujet pourtant majeur de l'inflation qui mine le pouvoir d'achat de nos compatriotes pas plus que nous n'avons pu évoquer nos propositions en termes de baisse de dépenses publiques et de rééquilibrage des comptes c'est navrant et quand on met à ce point le Parlement sous cloche ne vous étonnez pas quand il reprend sa liberté et vous met en échec enfin sans l'ombre d'une discussion et sans vote à l'Assemblée certains dispositifs clairement dangereux ont été confirmés par les 49-3 et je pense en particulier à la réduction de l'abattement dont bénéficient les locations touristiques de 71% à 30% je dis bien à 30% et non 50% suite à une erreur que vous n'avez pas su corriger c'est un coup de massue aujourd'hui pour tous ces Français pour qui la location ponctuelle représente un coup de pouce bienvenu il fallait s'attaquer aux professionnels de la location Airbnb en zone tendue or vous êtes en train ici de taper une nouvelle fois sur les propriétaires français monsieur le ministre chargé des comptes publics vous nous expliquez que rien ne changera dans l'immédiat j'ose espérer que cet amendement sera rectifié l'année prochaine avant la déclaration fiscale du printemps en 2025 à l'heure des comptes et suite aux 549.3 qui ont été activés sur ce PLF le solde budgétaire de l'Etat s'est en réalité creusé de 2,4 milliards d'euros de ce fait les dépenses passent de 1575 milliards en 2023 à 1624 en 2024 effectivement derrière cela nous confirme qu'il s'agit d'un budget en 3D un budget de la dépense du déficit et de la dette avec un niveau de dépense publique qui reste exorbitant à 55,9% du PIB avec un déficit à 4,4% du PIB qui ne baisse pas et qui est en train de devenir le pire déficit en Europe tous les pays de l'Union Européenne auront un déficit public sous les 3% du PIB d'ici à 2025 tous tous sauf nous le Portugal Chyp la Croatie ou l'Irlande sont déjà en excédent à l'équilibre l'Allemagne les Pays-Bas et même la Grèce sont déjà sous les 3% l'Espagne y sera en 2024 l'Italie en 2025 et la Belgique en 2026 tout le monde a pris le train du désendettement sauf nous notre dette continuera donc d'augmenter dangereusement avec un nouveau recours à l'emprunt de plus de 285 milliards d'euros en 2024 un montant jamais atteint la France sera alors le troisième pays le plus endetté d'Europe derrière l'Italie et la Grèce et pendant que notre dette dépasse désormais les 3 000 milliards d'euros la charge de la dette explose elle était de 31 milliards en 2021 sera de 57 milliards en 2024 et pourrait dépasser les 81 milliards en 2027 alors qu'elle deviendra le poste de dépense le plus important de l'Etat songez à tout ce que nous pourrions faire pour les Français avec cet argent enfin notre taux de prélèvement obligatoire ne baisse toujours pas contrairement aux promesses présidentielles vous avez d'ailleurs beau jeu de nous jurer la main sur le coeur qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes avant de nous annoncer finalement une taxe supplémentaire sur le streaming musical une taxe d'ailleurs qui va pénaliser tout spécialement notre champion français Deezer qui est pourtant le seul avec Spotify à financer réellement la création d'autant qu'au même moment vous faites un gigantesque cadeau fiscal à une poignée de fédérations sportives internationales via un amendement déposé en catimini au mépris de la transparence dont vous vous faisiez pourtant les chantres en 2017 c'est sans doute ça votre en même temps dont nous voyons chaque jour un peu plus l'impasse dans lequel il nous mène Enfin puisque la répétition c'est l'art de la pédagogie je profite de cette dernière tribune pour tenter de vous convaincre une dernière fois de l'impératif de rétablir nos comptes publics tant ils ont atteint un niveau critique En effet le poids de la dépense publique n'aura jamais été aussi élevé que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron Il est aujourd'hui deux fois supérieur à ce qu'il était en 2019 pour 2024 c'est déjà trop tard hélas le pari est perdu puisque comme le constate le président du Haut Conseil des Finances Publiques ce PLF contient peu de mesures d'économie structurelle malgré le premier millésime des revues de dépenses organisées en 2023 Monsieur le ministre en charge des comptes publics vous avez annoncé une indispensable baisse des dépenses publiques de 12 milliards d'euros en 2025 pour que nos finances publiques soient en corrélation finalement avec la loi de programmation des finances publiques vous le savez 12 milliards c'est beaucoup c'est un engagement qui nécessite courage volonté et détermination or vous en manquez à ce stade puisque pour 2024 sur les 16 milliards d'économies annoncées par le gouvernement près de 90% Monsieur le ministre repose uniquement sur l'extinction déjà annoncée des dépenses exceptionnelles pour 2025 vous devez donc accepter de changer complètement de braquer et comme la diminution de la dépense publique n'est pas dans l'ADN du gouvernement nous vous avons fait des propositions ambitieuses avec les députés et les républicains que je vous invite à reprendre 2024 commence dans 11 jours promettez-nous pour un cadeau de Noël promettez-nous qu'elle sera vraiment l'année de la fin du quoi qu'il en coûte et qu'elle permettra de déboucher enfin sur un PLF de baisse réelle des dépenses la balle est dans votre camp vous avez perdu beaucoup de crédit mais nous continuons d'espérer une inflexion majeure de votre part j'en profite puisque c'est la dernière tribune sur ce PLF pour vous féliciter Monsieur le ministre pour ce premier budget à la tête de votre ministère j'en profite également pour remercier tous les agents administrateurs collaborateurs qui nous ont épaulés dans notre tâche depuis septembre très joyeux Noël et bonne fête à tous je vous remercie merci Madame Louvagie la parole est à Madame Lise Manier pour le groupe Horizon et Apparenté Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres mes chers collègues nous y sommes la dernière motion de censure pour la dernière séance de cette année 2023 on pourrait presque entendre chanter Eddie Mitchell dans cet hémicycle et comme c'est la dernière je voudrais en profiter pour remercier au nom du groupe Horizon le Président de la Commission des Finances et le Rapporteur Général du Budget pour l'immense travail qu'ils ont fourni et qui nous a permis de tenir notre rôle et nos débats en Commission des Finances et je veux aussi remercier l'ensemble des collaborateurs nos collaborateurs parlementaires nos collaborateurs de groupe les collaborateurs de la Commission des Finances de la Séance et plus globalement de toute l'Assemblée Nationale et évidemment les collaborateurs ministériels permettez-moi d'adresser un merci plus personnel à Célia et Léo de Matignon à Benjamin et Malo Yanis et Damien à Bercy et Elodie et Mathieu ici à mes côtés en ce 21 décembre 2023 je souhaite évidemment vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à chacune et à chacun qu'elles vous offrent des moments de repos et de répit je crois bien mérités et surtout beaucoup de bonheur partagé avec vos proches Madame la Première Ministre vous avez déjà entendu quatre fois les arguments des uns et des autres sur votre projet de loi de finances 2024 et objectivement je vais vous épargner cet exercice répétitif Madame la Première Ministre vous le savez le groupe Horizon soutient votre projet de loi de finances pour 2024 et ne votera donc pas cette motion de censure je vous remercie et joyeux Noël à tous merci Madame Manier efficace la parole est à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste je ne sais pas complètement sûr Monsieur le Ministre qu'on continue avec l'esprit de Noël Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres Madame la Présidente chers collègues beaucoup se demandent ce qu'est le macronisme et il apparaît comme une sorte d'objet politique un peu non identifié et comme nous n'en pouvons plus d'entendre ça en continu nous allons aider les éditorialistes politiques qui s'interrogent pour définir ce qu'est le macronisme alors en fait c'est cinq choses assez simple la première c'est faire la guerre aux pauvres alors vraiment une véritable guerre aux pauvres pas une petite bataille mais vraiment quelque chose d'incessant quotidien loi sur les retraites suppression des critères de pénibilité décalage de l'âge de départ réforme de l'assurance chômage augmentation des possibilités de radiation diminution des allocations pour tout le monde réforme du RSA création du travail sans salaire sanctions si vous n'acceptez pas zéro euro pour vivre suppression des emplois aidés diminution de 5 euros des APL ponction de l'argent du livret A destiné au logement social refus du blocage des loyers ou de leur encadrement loi anti-squat au cas où certains chercheraient à rester alors qu'ils n'ont plus les moyens de payer affaiblissement du service public de tous les services publics organisation d'une concurrence déloyale entre service public et secteur privé lucratif car Macron crise de l'hôpital public de l'école publique dématérialisation des services publics en ligne pour les rendre encore plus inaccessibles refus du repas à 1 euro pour tous les étudiants ponction sur les pécules des enfants placés et maintenant possiblement suppression des allocations familiales aux parents supposément défaillants parce qu'on va se le dire ça va toucher les parents pauvres parce que les parents riches eux on dira que leurs enfants sont disruptifs ils ne sont pas délinquants plafond d'indemnisation en cas de licenciement abusif c'est vrai que perdre son boulot abusivement il fallait bien limiter l'indemnisation suppression des droits au chômage en cas d'abondance de poste et évidemment cerise sur le gâteau apothéose de cette guerre aux pauvres c'est de faire des plus vulnérables des pauvres les étrangers la cause de tout festival la liste est longue je m'arrête là pour procéder au second point donner aux riches les flatter les accueillir suppression de l'ISF pas d'encadrement des retraites chapeau pas de surtaxation des profits pas de restriction des dividendes niche fiscale niche fiscale pour les locations de courte durée enrichissement et honté des plus riches durant le Covid et depuis pas de réforme fiscale exonération des cotisations patronales ajoutez à cela quelques légions d'honneur qui font honte à la France Pouyanné de Pardieu parce que oui ces légions d'honneur là font honte à la France 3 incapacité à penser la crise écologique où sont les 60 milliards d'euros demandés par le rapport pisani-feri l'isolation des logements la sortie du pétrole l'alternative à la voiture la gratuité des transports collectifs la fin des pesticides la diminution des déchets la gestion partagée de l'eau la fin de l'urbanisation bref un impensé écologique 4 le macronisme c'est un mode de gouvernement Emmanuel Macron sait tout il sait mieux que tout le monde il a raison toujours et même quand il a tort il a raison ne jamais perdre Elisabeth Borne vous lui avez emboîté le pas dans cette course folle qui transforme un barrage supposé en autoroute vous vouliez vous maintenir vous ne vouliez que ça vous ne vouliez pas perdre la face rester, durer, ne pas céder vous avez l'impression de gagner des batailles mais vous perdez une guerre et pas des moindres celle de la République de sa concorde de votre honneur de vos valeurs vous n'avez même pas la décence vous n'avez même pas la décence de considérer que ce que vous avez entre les mains est un bien précieux l'élection vous oblige disiez-vous mais au fond il n'y a que votre volonté farouche de pouvoir continuer à siéger sur ces bancs qui vous animent tel est le portrait de Dorian Gray vous affichez une image présentable mais derrière le rideau vos portraits ceux que nous décrochons des murs des mairies finiront mités par la compromission vous n'êtes pas digne tout au plus êtes-vous de petits gestionnaires sans âme ce sont ceux-là précisément qui sont les pires les plus dangereux ces comptables qui tiennent la porte quand les matins bruns se pointent cinquième chose cinquième élément de description du macronisme les cerises sur le gâteau accuser la gauche d'être responsable de tout c'est facile tranquille faites les pires choses les plus immondes et comme mettent les étrangers comme figure de toutes nos passions tristes flatter l'extrême droite pour ce qu'elle a de pire et dites de manière constante dans tous les médias c'est la faute de la gauche tout ça mais la gauche elle est là ici dans l'hémicycle dans la rue dans les associations les collectivités qui résistent elle est dans la désobéissance civile nous sommes là et même si vous ne le voulez pas et bien nous sommes encore là parce qu'au fond du fond ce que veulent les gens ce n'est pas d'appuyer sur la tête de celles et ceux qui peinent à sortir la tête de l'eau fustile des étrangers ce que veulent les français et françaises au fond c'est de la dignité de l'égalité des services publics la santé le logement la fraternité et encore mieux la delphité parce que non ici comme ailleurs le masculin ne sera jamais notre neutre Merci Madame Rousseau La parole est à Monsieur David Riman pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine La parole est à Monsieur Michel Castellani pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire Madame la Présidente Madame la Première Ministre Messieurs les Ministres Monsieur le Président de la Commission des Finances Monsieur le Rapporteur Général Mes chers collègues L'exercice budgétaire on le sait un exercice compliqué entre 2020 et 2022 les finances de l'Etat se sont largement détériorées d'abord en raison des mesures exceptionnelles relatives à la crise sanitaire et au confinement ensuite dans la protection des entreprises et du pouvoir d'achat des ménages face à la crise de l'énergie Les difficultés conjoncturelles et les choix budgétaires nous mènent aujourd'hui à un effet de 271 milliards et à l'émission de 270 milliards d'euros en 2024 le déficit sera de 147 milliards nous emprunterons 285 milliards sur les marchés et nous paierons 51 milliards d'euros d'intérêts 51 milliards d'euros d'intérêts on comprend la faiblesse que représentent ces dizaines de milliards d'intérêts évadés hors de France nous avons nous avons débattu en Commission des Finances pas plus tard qu'hier et certains soutiennent l'équité de bonne politique car plus le marché est large plus les taux sont avantageux je veux vous le dire ce raisonnement est un non-sens macroéconomique un non-sens mieux vaudrait en effet une souscription plus élevée mais plus auto-centrée que l'on imagine ce que ces dizaines de milliards annuels représentent potentiellement de pertes en matière de consommation d'investissement de richesses d'emplois et in fine de revenus pour les finances publiques ça c'est un débat qu'il va falloir reprendre et nous veillerons à ce qu'il soit repris plus largement notre groupe estime que la programmation budgétaire n'est pas optimale d'abord sur les recettes nous pensons comme d'autres groupes que le gouvernement aurait pu rechercher davantage de solutions de financement le groupe Liot a proposé plusieurs solutions qui auraient pu rapporter des milliards d'euros sans peser ni sur les TPE et PME ni sur les ménages de classe moyenne et notamment l'augmentation de deux points de la fiscalité sur les revenus du capital financier et l'extension de la taxe sur les transactions financières ces nouveaux impôts auraient concerné en très grande majorité les ménages les plus aisés ils auraient marqué une volonté politique ferme d'encadrer la financiarisation de l'économie des dérives financières qui en découlent et ces dividendes extravagants avec d'autres mesures cela aurait pu rapporter au moins 6 milliards d'euros un autre combat est celui de la réduction des dépenses exemple parmi d'autres le crédit d'impôt recherche c'est un dispositif efficace et utile mais trop coûteux qu'il convienne d'aménager pour en supprimer les indiscutables effets d'aubaine le gouvernement a fait le choix de ne pas améliorer les recettes et d'augmenter les dépenses on comprend que cela ne peut pas en toute hypothèse mener à une amélioration de la situation financière sauf à imaginer un hypothétique sursaut de croissance autre point important le gouvernement a privé le parlement de ses prérogatives fiscales et budgétaires on courira au 49.3 sur le projet de loi des finances revient à confier à l'administration la gestion des affaires du pays les parlementaires sont privés de toute possibilité d'amendement et ne peuvent même plus exprimer leur point de vue et leurs propositions la commission des finances reste donc le seul organe parlementaire où le débat est possible et encore sachant que le 49.3 va tomber les groupes surchargent la commission d'amendements redondants d'autant plus rapidement expédiés que l'on agit on le sait en délai contraint paradoxalement le gouvernement présente cet état de fait comme une obstruction et justifie ainsi son utilisation du 49.3 on comprend que tout ça n'est guère positif le gouvernement aurait pu choisir une autre voie j'en veux pour preuve la loi des finances rectificatives de fin 22 la loi de fin de gestion pour 23 adoptée dans cet hémicycle 149.3 la négociation est donc possible et constitue la base même du fonctionnement démocratique alors pourquoi avoir déclenché le 49.3 avant même les explications de vote sur la première partie pourquoi n'avoir pas cherché un consensus minimal sans doute le gouvernement veut-il éviter d'affronter les contre-propositions qui émergent au sein même de sa propre majorité relative je n'oublie pas que le groupe démocrate a porté des propositions parfois plus radicales que celles de mon groupe en commission l'indexation différenciée du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation la création d'une taxe de 1% sur les rachats d'actions ou encore le maintien en l'état du prêt à taux zéro ces amendements ont été adoptés en commission des finances d'ailleurs de même plusieurs députés des groupes horizon au renaissance ont fait des propositions judicieuses nées de leur réflexion et puis aussi de la connaissance concrète du terrain le 49-3 balaie ses voix dissonantes tout en faisant porter le chapeau aux oppositions c'est sans doute de bonne guerre mais bien peu satisfaisant dans ce contexte difficile le groupe Liot s'est battu en commission comme dans les couloirs pour obtenir ce qu'il croit juste et nécessaire une victoire c'est la reconduction et l'extension du chèque carburant en 2023 le gouvernement a fait ouvert un dispositif temporaire pour aider les françaises et les français qui utilisent leurs voitures pour se rendre à leur travail ce dispositif était limité à la moitié des ménages et le manque de communication a entraîné un non-recours massif et seuls des 4 des 10 millions de bénéficiaires potentiels ont effectivement encaissé cette aide par l'action de notre groupe plus d'un million et demi de travailleurs supplémentaires bénéficieront de ce chèque en 2024 et je le précise nous ne souhaitons naturellement pas conditionner ce chèque qu'à un prix à la pompe je tiens d'ailleurs bien sûr ici à remercier la première ministre et le ministre Thomas Cazenave pour leur écoute sur ce point particulier quelquefois relatif d'ailleurs autre progrès à l'actif du groupe Liot la redevance eau potable payée par les particuliers à Mayotte sera suspendue nous regrettons d'ailleurs que l'archipel ne bénéficie pas de cette disposition comme ça aurait été sans doute légitime par ailleurs la suppression du malus écologique pour les SDIS a été fort heureusement préservée de leur côté les plafonds des taxes affectés aux chambres de commerce et d'industrie des métiers de l'artisanat d'agriculture ont été augmentés bien que leur contribution à l'effort budgétaire collectif reste quand même prégnant j'assalue évidemment la rédaction actuelle de la réforme des meublés de tourisme ainsi que celle du dispositif relatif à la libération du foncier vous savez d'ailleurs c'est une parenthèse que la Corse est soumise à des contraintes démographiques et sociétales particulières des dispositifs propres à l'hexagone ne peuvent s'y appliquer tel quel la spéculation immobilière désorganisant chez nous en Corse désorganisant profondément la vie économique et sociale les améliorations du zonage du futur en ZDRR sont également importantes de même que la hausse de la DGF de 100 millions d'euros et l'abondement du fonds d'aide pour les départements par ailleurs nous avons poussé pour augmenter les crédits dédiés à l'expérimentation zéro chômeur longue durée obtenu plusieurs dispositions pour la voie de Loupe et Saint-Pierre-et-Miquelon le bénéfice de la dotation particulière élue locale pour les communes de moins de 1000 habitants la reconduction de la contribution sur la rente intramarginale des producteurs d'électricité adoptée dans la rédaction du rapporteur général doit également être citée je voudrais rappeler aussi deux grandes déceptions la première c'est la non-transformation de la réduction d'impôts pour les résidents en EHPAD en un crédit d'impôt et ensuite le rejet de l'augmentation des crédits dédiés à la revalorisation et l'augmentation des AESH portée par notre collègue Béatrice Descamps ces deux demandes avaient été largement adoptées en commission vous ne les avez malheureusement pas reprises en tant qu'élu de la Corse je voudrais être entendu en tant qu'élu de la Corse j'exprime ma satisfaction de constater que vous avez particulièrement pris en compte partiellement pris en compte les divers surcoûts qui pèsent sur les transports entre l'île et le continent par l'attribution d'un complément de dotation de continuité territoriale sur le fond il conviendrait d'aller vers la mise à plat de tous les dispositifs fiscaux qui se sont accumulés au fil du temps qui s'enchevêtrent qui ne sont pas dépourvus d'effets pervers et leur remplacement par un statut du système fiscal unique de social et de développement c'est une demande que nous réitérons en permanence et que donc je soulève à nouveau ici par ailleurs et plus largement on sait que le président de la République s'est engagé il y a quelques semaines sur la question de l'autonomie de la Corse je veux le redire une fois de plus cette évolution institutionnelle ne répond pas à un besoin de singularité elle peut constituer une réponse plus adaptée que le cadre actuel aux problèmes économiques sociaux culturels historiques que rencontrent les Corses elle suppose une définition claire à la fois des compétences transférées et la maîtrise de leur financement ce qui est indispensable il convient de régler cette question et pour cela de renouer le fil du processus de Beauvau voilà les quelques remarques que nous tenions à formuler je dirais pour conclure donc que nous considérons ce budget imparfait même s'il a été amélioré je l'ai dit nous regrettons sa méthode d'élaboration nous souhaitons à l'avenir des débats budgétaires inscrits dans l'esprit de la démocratie et qui respectent en toute hypothèse les prérogatives de notre Assemblée voilà je vous remercie merci monsieur Castellani la parole est à monsieur David Riman pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine madame la présidente madame la première ministre chers collègues vous avez refusé le débat vous n'avez pas rempli votre rôle de parlementaire vous avez abaissé la fonction de député pour faire un coup politique tous ces mots nous les avons entendus de votre part madame la première ministre de la part de votre gouvernement tentant car ces effets de masquer votre soumission au projet profondément réactionnaire de la droite sur l'immigration et puis après nous avoir accusé de tous les mots comme pour vous laver de vos péchés vous revenez vers nous pour prononcer votre 23ème 49.3 ce gouvernement si sous ce du débat du cheminement démocratique de la construction avec les parlementaires nous prévient une énième fois de tout cela sur ce petit sujet politique qui est celui du vote du budget de la nation attention cette figure est effectuée par des professionnels du contorsionnisme ne le reproduisez pas chez vous quelle hypocrisie la 5ème république n'a plus aucun souffle l'Assemblée nationale se trouve dans un clair obscur dont surgit le pire les commissions mixtes paritaires se déroulent à Matignon voire à l'Elysée et les mathématiques se trouvent maltraitées pour prouver qu'un texte n'est pas voté grâce aux voix du RN le gouvernement navigue à vue il n'y a plus aucun cap plus aucune anticipation il subit les événements il fait l'unanimité dans les groupes d'opposition de droite et d'extrême droite pour voter son texte sur l'immigration mais il ne parvient même plus à convaincre dans sa propre majorité un coup à gauche un coup à droite c'était votre idée d'une politique qui devait faire avancer le bateau France mais finalement pire que des rangs dans l'eau le bateau France prend l'eau de partout il prend l'eau jusqu'à renier ce qui fait comme le dit votre ancien ministre de la santé ses murs porteurs Madame la première ministre votre gouvernement n'est plus qualifié pour diriger ce pays nous ne voulons pas voir s'abattre sur les immigrés de notre pays des vieilles mesures du FN puis du RN nous ne souhaitons pas voir s'appliquer vos budgets supprimant des milliers de postes de professeurs nous nous opposons au démantèlement d'un hôpital public votre gouvernement nous mène droit à la catastrophe pour notre pays un pays qui compte plus de 9 millions de pauvres un pays qui voit des milliers d'enfants dormir dans la rue un pays où étudiants familles retraités travailleurs se côtoient aux distributions alimentaires comment ce PLF y répond quelles sont les mesures que vous avez prises pour y remédier la retraite les baisses d'impôts pour les plus riches les coupes d'un assurant chômage tout cela est effectué avec une célérité exemplaire par contre pour ce qui est du reste il est urgent d'attendre cette motion de censure nous la souhaitons porteuse d'un espoir l'espoir d'une alternative qui serait issue des urnes l'espoir d'une alternative qui apporterait des réponses concrètes structurelles aux aspirations d'une majorité de nos concitoyennes et concitoyens qui voient leur pouvoir de vivre s'effondrer leur service public sacrifié leur environnement se dégrader l'espoir finalement d'un changement de modèle économique et social loin des réponses simplices utilisant le ressort bien connu de la xénophobie pour faire porter la responsabilité sur le dernier arrivé ou bien celui qui ne vous ressemble pas c'est l'abolition d'un système profond inégalitaire à la recherche à tout prix du profit que nous portons nous remettons l'humour au coeur des politiques publiques le salarié au coeur de l'entreprise le patient au coeur de l'hôpital le bénévole au coeur de son association l'élève au coeur de l'école ce budget ne traduit pas nos priorités politiques il ne répond en rien aux enjeux de notre époque et pire encore il se place au service de politique publique que nous combattons ardemment la gauche les progressistes les femmes et les hommes qui dans leur diversité croient en la république sociale aux valeurs humanistes sont ici par notre voix nous ne laisserons pas tranquillement dialoguer avec les diverses nuances de droite de ce pays pour faire passer vos mauvaises mesures le budget de l'état est censé dresser pour l'année à venir les grandes lignes des politiques économiques et budgétaires de notre pays c'est donc nous pouvons en convenir un sujet d'importance pourtant une minute de débat n'aura pas été permis en séance pour la première partie à peine quelques heures sur la seconde avec l'examen des missions entamées mais jamais terminées pour la nouvelle lecture et la lecture définitive même les interventions générales étaient de trop pour les censeurs de la majorité et du gouvernement la réalité aura en effet été cruelle à entendre pour vous à l'heure où les ministres de l'économie et du budget dévoilaient fièrement un budget austère comprenant 16 milliards d'euros pour satisfaire la commission européenne et les agences de notation dans ces conditions monsieur le ministre ce sont les faits comment ce budget peut-il répondre aux urgences sociales auxquelles nous faisons face à commencer par la première d'entre elles celle du pouvoir d'achat on n'y a toujours pas répondu l'inflation cumulée en deux ans dans l'hexagone atteint près de 20% et c'est bien pire encore dans les territoires dits d'outre-mer et je rappelle que monsieur le ministre la délégation vous envoie des invitations pour échanger justement sur cela on a eu comme réponse de la part de vos collaborateurs un bon courage faite face à cette inflation galopante les salaires n'ont pas suivi si bien que le nombre de nos concitoyens se retrouve désormais au niveau du SMIC or madame la première ministre on ne vit pas avec un salaire au SMIC à forcerie lorsque l'emploi qu'on occupe s'effectue à temps partiel de manière générale comme de nos concitoyens comme beaucoup de nos concitoyens ne peuvent plus vivre de leur travail comme le montrent les 2 millions de travailleurs pauvres sur ce point le présent PLF et plus généralement les textes budgétaires de cette année constituent une nouvelle occasion manquée pour agir de manière contraignante sur les salaires nous le regrettons cette situation conduit à accentuer un peu plus encore les inégalités économiques 1000 milliards d'euros de patrimoine pour les 600 plus grosses fortunes un record plus de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté encore un record je tiens à préciser pour Mayotte c'est 77% de la population et en Guyane c'est 53% de la population comme l'ont montré nos collègues Matéi et Sansu ces inégalités gangrènent aujourd'hui notre société qui petit à petit redevient une société de rentier et d'héritier une société figée qui ne permet plus la mobilité sociale à l'heure où la nécessité d'une juste répartition de l'impôt se fait de plus en plus présente vous vous obstiniez à refuser toutes mesures allant dans ce sens à commencer par une contribution exceptionnelle de très haut patrimoine pour financer la transition écologique une mesure qui semble aujourd'hui plus que consensuelle la juste répartition de l'impôt est la seule à même garantir la souscription de tous au contrat social qui nous lie et à son corollaire indispensable celui du consentement de l'impôt le financement de la transition écologique que ça soit de la rénovation d'habitat le renouvellement de nos infrastructures de transport le développement des mobilités douces la transition agricole mais aussi le développement des services publics de proximité tous ces enjeux nécessitent aujourd'hui des besoins financiers aux antipodes de la course aux économies à laquelle vous vous adonnez ces besoins sont renforcés dans les territoires d'une outre-mer dont j'y suis issu où la fracture avec le territoire hexagonal s'avère grandissante les crédits supplémentaires que vous accordez à ces territoires sont très loin de très suffisants pour pallier les retards de développement que nous subissons depuis trop longtemps la précarité du logement l'ampleur de l'habitat indigne les bidonvilles qui enflent à vue d'oeil l'état pitoyable des infrastructures notamment routières et encore lorsqu'elles existent l'accès à l'eau potable complètement entravés voire inexistants loin d'être de simples statistiques ces carences profondes affectent le quotidien des centaines de milliers de vos concitoyens ultramarins car oui ils sont français comme vous ils n'en déplaisent à ceux d'entre vous qui voient l'homme noir un étranger éternel qui conviendrait d'embarquer dans un charter les fractures sociales dans notre pays se creusent c'est à celles-ci que vous devriez vous attaquer et non à celles créées de toutes pièces par les théoriciens du grand remplacement et du choc de civilisation je finirai mon propos en vous disant une chose l'entre-soi tu je vous remercie merci monsieur Riman la parole est à monsieur le rapporteur général Jean-René Cazeneuve pour le groupe Renaissance Madame la Présidente Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres mes chers collègues alors chers collègues vous nous reprochez vous reprochez à la Première Ministre l'utilisation du 49-3 pardon elle fait comme les 15 premiers ministres de la Ve République et je vais en citer quelques-uns Moroy Fabius Rocard Cresson Bérégovoy Valls mes chers collègues de gauche avez-vous un reproche à leur faire et encore eux ils avaient une majorité absolue vous vous reprochez aussi de s'approcher du record de France détenu par Michel Rocard c'est assez vrai mes chers collègues vous détenez vous des records du monde vous êtes champion du monde en motion de rejet préalable mise au voie 42 42 fois et cette semaine c'était encore une ultime tentative de museler le débat comme vous le dites si bien vous êtes aussi champion du monde en matière de motion de censure 29 en un an et demi et toujours sans succès et autant vos premières motions de censure avaient de la gueule si vous me permettez l'expression elles avaient du souffle elles étaient signées présentées votées par 239 députés autant les dernières sont inaudibles incolores indolores vous proposez des motions de censure par automatisme pour continuer à créer le chaos mais vous n'y croyez vous-même même plus il y a quelques dizaines de députés pour l'assigner deux ou trois députés pour assister au débat vous n'y croyez même plus vous-même dans quelques minutes nous pousserons cette potion de censure repousserons cette potion de censure et adopterons de fait de manière définitive le budget pour 2024 il suffit de constater que face à la majorité présidentielle il n'y a aucune majorité crédible pour voter un budget vous nous rappelez en boucle que nous sommes une majorité relative merci pour l'info ça ne nous avait pas échappé les résultats de juin 2022 et dès les premiers jours sous la responsabilité de la première ministre nous avons réussi à créer des majorités sur chacun des textes quelquefois avec la droite où la porte est légèrement ouverte beaucoup plus rarement à gauche car votre porte est fermée votre porte est fermée fermée à l'écoute fermée au dialogue fermée à la construction pour l'intérêt de notre pays et maintenant vous nous traitez à l'envie de minorité présidentielle avec un peu de mépris de dédain de suffisance j'en déduis donc chers collègues que vous êtes la majorité non présidentielle mais vous gardez bien de nous expliquer comment vous composez cette majorité non présidentielle et bien je vais vous le dire elle va de Mathilde Panot à Martine Le Pen Marine Le Pen imaginons cette majorité non présidentielle au pouvoir imaginons le budget 2024 de Jean-Philippe Tanguy ministre des comptes publics et des dépenses populistes un budget qui exonère d'empôts les français de moins de 30 ans qui sont fortunés ou pas le budget qui baisse la TVA sur l'énergie et les produits élémentaires et qui créeraient des pertes supérieures à 20 milliards d'euros sans aucun bénéfice pour les français un budget qui s'en prend à la presse en supprimant l'abattement fiscal pour les journalistes par exemple heureusement au sein de cette majorité non présidentielle son ministre de tutelle Manuel Le Bonpart ministre de l'économie et des impôts veille au grain pour combler les dizaines de milliards d'euros de dépenses et de moindres recettes de son ministre des comptes publics il y a dans ce PLF imaginé ou augmenté près de 50 taxes différentes pour les entreprises et pour les français c'est l'asphyxie fiscale augmentation des impôts sur les entreprises augmentation des impôts de production augmentation des droits de succession augmentation de la taxe de séjour rétablissement de la redevance scellée rétablissement de la taxe d'habitation et j'en passe et des meilleurs mais c'est aussi un amendement poussé par le ministre de l'agriculture végétarienne Emmerick Caron qui crée une réduction d'impôts pour les françaises et les français qui réclament avoir des animaux de compagnie cet attelage incongru de cette majorité non présidentielle qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche unie dans sa volonté de renverser le gouvernement c'est son visage c'est votre projet alors il est aisé d'être dans l'opposition où les grands parleurs sont les petits faiseurs l'opposition qui amende sans limite 20 000 amendements dans le budget cette année sans se soucier des faux espoirs créés auprès des français l'opposition où la capsule vidéo et la petite victoire politicienne ont plus de valeur que le compromis au service de nos français l'opposition davantage présente sur les réseaux sociaux que dans l'hémicycle ou en commission mais laissons de côté la politique cauchemar quelques instants laissons de côté ceux qui s'agit et parlons de ceux qui agissent le budget pour 2024 sera définitivement adopté dans quelques minutes et en tant que rapporteur général de la commission des finances je m'en réjouis il s'agit d'un texte de responsabilité équilibrée c'est un texte qui porte la triple responsabilité du gouvernement et de notre majorité présidentielle responsabilité vis-à-vis de la maîtrise des finances publiques responsabilité vis-à-vis de la transition écologique et responsabilité vis-à-vis des français d'abord première priorité la maîtrise de nos finances publiques afin de ramener notre déficit public à 2,7% du PIB en 2027 je ne l'apprends à personne nous faisons face à un contexte économique compliqué doublé d'une situation géopolitique plus que tendue une bonne dizaine de pays en Europe sont 7 années en récession et même si la France fait mieux que ses voisins européens mieux en croissance mieux en contrôle de l'inflation il est vital que nous soyons responsables nous devons maintenir une trajectoire saine pour nos finances publiques tout en poursuivant les investissements nécessaires à notre pays mes chers collègues en voulant censurer le gouvernement c'est à la crédibilité et à la souveraineté de la France que vous vous en prenez deuxième investissement majeur de notre transition écologique ce sont près de 40 milliards d'euros qui ont été dédiés qui lui sont dédiés dans ce PLF 7 milliards de plus qu'en 2023 concrètement c'est une croissance des programmes plus 500 millions pour ma prime rénov' plus 1,5 milliards dans les investissements verts dans le cadre de France 2030 plus de 200 millions d'euros pour acheter une voiture propre plus de 500 millions d'euros pour le fond vert des collectivités territoriales quel autre groupe politique peut se targuer d'avoir autant investi dans cet enjeu crucial quand il était au pouvoir en voulant censurer le gouvernement c'est ces mesures de financement des transitions écologiques auxquelles vous vous opposez troisième investissement majeur le soutien au pouvoir d'achat notre pôle régalien et nos politiques publiques prioritaires le pouvoir d'achat des français c'est notre priorité indexation du barème de l'impôt sur le revenu et de la prime d'activation d'activité sur l'inflation revalorisation des retraites des prestations sociales et du point d'adise de la fonction publique dans ce texte nous y répondons en voulant censurer le gouvernement chers collègues c'est à ces mesures de soutien au pouvoir d'achat que vous vous opposez le budget 2024 c'est aussi 47 milliards de dépenses pour la défense plus 3,3 milliards en 2024 qui voudrait aujourd'hui désarmer notre pays 11 milliards pour la justice plus de 10 000 personnels d'ici 2027 qui peut dire que nous pourrions nous en passer 16,5 milliards pour la sécurité qui aujourd'hui peut être contre ensuite bien sûr l'éducation plus de 63 milliards à quoi serviront-ils d'abord à revaloriser dignement nos enseignants à renforcer notre contingent d'accompagnants de nos élèves en situation de handicap ou encore à financer la réforme du lycée professionnel et agricole enfin j'y tiens tout particulièrement le soutien de notre agriculture nous y consacrons 7 milliards d'euros qui permettront d'accompagner nos agriculteurs dans leur transition écologique de soutenir la consommation de produits bio de renforcer l'innovation dans le secteur agricole ou encore d'aider nos forêts face aux aléas en voulant censurer le gouvernement c'est à ces mesures d'investissement dans nos politiques publiques que vous vous opposez ce budget s'inscrit ainsi dans la volonté de notre majorité et du gouvernement d'une plus grande justice fiscale d'abord en luttant plus efficacement contre la fraude le PLF met en oeuvre le volet fiscal de notre feuille de route anti-fraude afin de mieux repérer et condamner ceux qui fraudent nos finances publiques la justice fiscale s'illustre aussi dans la création d'un niveau minimum d'imposition à l'ensemble des grandes entreprises et de leurs filiales au niveau mondial cette mesure issue de la directive sur le pilier 2 de l'OCDE permettra 1,5 milliard d'euros de recettes supplémentaires en 2026 vous l'aviez rêvé vous en auriez rêvé il y a quelques années c'est notre majorité qui le met en place en voulant censurer le gouvernement c'est à toutes ces mesures de justice fiscale que vous vous opposez enfin en voulant censurer le gouvernement c'est un milieu de soutien de collectivité territoriale que vous vous opposez également nous augmentons de 320 millions d'euros la DGF nous donnons aux départements les moyens de pallier à la baisse de leur DMTO nous aidons les collectivités à renforcer leurs investissements verts nous soutenons les communes nouvelles nous augmentons les dotations pour les élus locaux ce soutien en collectivité territoriale est particulièrement important mais il ne doit pas les exonérer de participer activement au redressement de nos comptes publics et de la transition écologique un texte crucial donc qui a aussi été enrichi de nos travaux chers collègues avec près de 500 amendements qui ont été retenus dans la copie finale pour la justice fiscale pour nos collectivités territoriales pour la culture pour la transition écologique pour les françaises et pour les français je voudrais remercier l'ensemble des groupes qui ont participé à cette co-construction sur la creux sur la creux république avant de conclure je voudrais encore remercier comme l'ont fait un certain nombre de mes collègues l'ensemble des administrateurs de l'Assemblée nationale qui ont travaillé jour et nuit afin que notre débat puisse avoir lieu merci également à l'ensemble de nos collaborateurs parlementaires pour leur travail chers collègues voter une motion de censure sur le budget c'est oeuvrer en faveur du chaos les français nous ont élus pour agir pas pour bloquer notre parlement pas pour le bruit et la fureur mais pour le dialogue et l'action pas pour paralyser le pays mais pour le faire avancer j'appelle de mes voeux que le prochain budget puisse faire l'objet d'une larme co-construction entre les groupes parlementaires ma porte restera toujours ouverte pour celles et ceux qui veulent travailler ensemble sur un budget au service des françaises et des français le groupe renaissance renouvelle sa confiance au gouvernement d'Elisabeth Borne et ne votera donc naturellement pas cette motion de censure joyeux Noël à tous et très bonne fête de fin d'année merci merci monsieur rapporteur général et enfin la parole est à madame Lisette Pollet pour le groupe Rassemblement National Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres chers collègues on peut faire un 49.3 mais pas 15 on peut faire deux 49.3 mais pas 15 vous ce n'est pas 15 mais bien 23 49.3 que vous faites c'est la 23ème fois que vous avez dégainé le revolver antidémocratique du 49.3 une nouvelle fois l'hémicycle est quasiment vide et nous nous retrouvons à commenter une énième motion de censure déposée par l'extrême gauche en réponse à NEM 49.3 imposée par le gouvernement ils sont le symbole évident du refus du gouvernement à discuter à chercher des compromis mais vous ne pourrez pas tenir 4 ans comme cela vous voilà détentrice d'un record bien tristement célèbre personne n'avait autant méprisé les représentants du peuple vous l'avez déclenché avant même que ne débutent le débat et la discussion générale sur la dernière lecture du texte ce n'est pas neutre vous n'avez même pas voulu écouter une seule seconde les arguments des groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale l'Assemblée du peuple les débats du PLF 2024 se comptent sur les doigts d'une main n'ayant pas la majorité à l'Assemblée nationale Michel Rocard a eu recours 28 fois à l'article 49.3 de la Constitution pour 13 textes ce qui fait de lui le chef du gouvernement ayant le plus souvent utilisé cette procédure vous y êtes presque Madame la Ministre Première Ministre excusez-moi un petit effort et le record sera pour vous autoritarisme et mépris du Parlement d'homo qui définissent votre vision vous imposez un budget dont les Français ne veulent pas l'objectif est donc atteint pour vous le 49.3 devient un usage plus personne ne s'étonne de cette stratégie gouvernementale vous serez connue Madame Borne pour vos 49.3 à répétition et votre mépris de la démocratie et pourtant nous refusons de nous habituer à ces salves de 49.3 l'usage abusif de cet outil constitutionnel ne vous permettra pas une majorité dans cet hémicycle en plus d'être méprisante envers la démocratie représentative vous avez tout comme l'an dernier profité des 49.3 pour retirer des amendements adoptés en commission ou au contraire ajouter des dispositions qui n'ont pas été discutées par le Parlement vous avez fait votre petit tri votre tambouille à la sauce gouvernementale qui laisse un goût amer aux Français mais parlons de budget puisque nous sommes ici la première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2024 votre bilan est désastreux les impôts des Français augmentent deux fois plus que l'inflation quatre fois plus que la croissance selon le Haut Conseil des Finances Publiques le budget 2024 repose sur des prévisions de croissance et d'inflation irréalistes les dépenses continueront à progresser si sensiblement en 2024 le ratio de la dette publique après avoir baissé en 2024 grâce à une croissance inhabituelle forte du PIB en valeur ne se réduirait pas en 2024 ainsi la France qui a vu sa position d'endettement relatif au sein de la zone euro se dégrader au cours des dernières années conserverait en 2024 un niveau d'endettement élevé tous les pays de l'Union Européenne auront un déficit public inférieur à 3% du PIB d'ici 2025 tous sauf le nôtre qui sera le dernier a repassé sous la barre des 3% déjà abyssale la dette qui dépasse 3000 milliards d'euros continuera donc à augmenter en empruntant plus de 285 milliards d'euros en 2024 un montant encore jamais atteint la France sera le troisième pays le plus endetté d'Europe derrière l'Italie et la Grèce vos belles promesses n'engagent que ceux qui y croient et les français ont bien compris qu'avec vous leur vie ne peut s'améliorer réellement même l'indemnité carburant qui devait les aider n'est pas suffisante et ne sera accordée que si les prix des carburants atteignent 2 euros le litre selon Bruno Le Maire et c'est précisément pour cela qu'ils vous ont mis en minorité lors des dernières élections législatives ils nous ont élus pour contrôler son gouvernement ils nous ont élus pour un renouveau démocratique les français se demandent s'ils pourront encore se chauffer nourrir leurs enfants ou leur offrir quelques cadeaux pour Noël les français ne peuvent plus se soigner au moment où l'hôpital craque de partout où nous aurions besoin de solutions pérennes afin de sauver un système de santé qui voilà quelques années encore était la fierté de notre pays et la référence du monde entier les français jour après jour ne vous font plus confiance et rejettent la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement vous osez dire que vous engagez la responsabilité du gouvernement du fait qu'aucun groupe d'opposition ne souhaite travailler avec vous pour bâtir un budget mais cela est faux Marine Le Pen et les députés du premier groupe d'opposition vous ont fait des propositions sur l'école nos amendements visant à favoriser les acquis fondamentaux et le retour de la discipline uniforme scolaire apprentissage des langues rares ou encore enseignement du français n'ont pas manqué nous avons également formulé des propositions sur l'agriculture visant au renouvellement générationnel des agriculteurs sur la question de l'handicap tendant à la revalorisation de l'allocation aux handicapés au-dessus du seuil de provoté sur l'énergie visant au développement des technologies d'avenir telles que l'hydrogène nous vous proposons de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les produits énergétiques carburants fioul gaz électricité en tant que bien de première nécessité cette mesure pérenne permettra de rendre immédiatement du pouvoir d'achat aux ménages les plus modestes et aux classes moyennes nous allons encore plus loin en proposant d'appliquer une TVA à 0% au lieu de 5,5 sur un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité et cela fonctionne nos voisins du Portugal l'ont fait et les prix ont baissé les portugais sont contents de ce dispositif et les mesures sont reconduites la banque centrale du Portugal vient de démontrer que cette solution de Marine Le Pen avait fonctionné contrairement à votre propagande pour continuer à ponctionner les Français le pouvoir d'achat est incontestable elle a incontestablement la préoccupation du moment pour tout le monde c'est encore plus vrai pour les plus modestes car les prix du quotidien augmentent le plus rapidement nous nous proposons des solutions pour soulager les Français et répondre à leurs attentes c'est pour cela que nous avons voté le projet de loi immigration qui bien que largement insuffisant est une première pierre à porter à l'édifice pour la sécurité des Français vous êtes sur le bon chemin allez encore plus loin et donnez la parole aux Français par un référendum nous proposons également de privatiser partiellement l'audiovisuel soit 2,5 milliards d'économies vous vous ajoutez une taxe très mime qui quoi que vous disiez se traduira probablement par une hausse des prix donc une baisse du pouvoir d'achat pour les classes moyennes une nouvelle fois cette décision devrait indirectement faire le jeu des GAFA au détriment des plus petites plateformes qui peinent à être rentables les calculs ne sont pas bons Madame la Première Ministre puisque certaines ont même annoncé désinvestir la France Madame la Première Ministre à côté de cela vous faites un cadeau fiscal inacceptable aux fédérations sportives internationales cet amendement FIFA pour ne pas le nommer prévoit le rétablissement d'une exonération de l'impôt sur les sociétés de cotisations foncières des entreprises et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour leur mission de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ces fédérations vous remercient pour ce mini paradis fiscal vous vous plaignez du manque de budget de l'Etat mais l'argent existe mettez un terme à la fraude fiscale stoppez les agissements de ceux qui abusent de notre système de santé il y a un moyen qui permettrait pourtant de récupérer 1,2 milliard d'euros par an mais il faut de la volonté pour le mettre en place récupérer les fonds engloutis au titre de l'aide médicale d'Etat pour soigner gratuitement des immigrés clandestins mieux traités dans notre pays que des milieux que des millions de français qui eux cotisent pourtant à la sécurité sociale et qui doivent choisir entre se nourrir et se soigner en définitive le budget retenu dans la version finale du texte ne tient pas compte de la majorité des observations votées vous n'en avez qu'ur et vous vous asseyez sur le travail des parlementaires nous déplorons l'absence de solutions pertinentes adaptées durables et donc efficaces aux crises dont les français sont victimes vous êtes déconnecté madame la première ministre et votre budget est hors sol il ne correspond pas aux besoins cruciaux et aux réalités des territoires votre vision s'il y en a une n'est pas à long terme vous gérez péniblement à la petite semaine le budget de la France le projet de loi de finances que vous imposez est déficitaire comme chaque année malheureusement depuis 50 ans la seule charge de la dette de la dette coûtera aux français 61 milliards d'euros en 2024 plus que par exemple le budget des armées ou celui de la sécurité qui sont pourtant au premier rang des priorités en 2024 vous allez continuer de creuser la dette de la France et c'est sans compter l'aberration d'indexer la dette sur l'inflation ce qui nous coûte plusieurs milliards par an excusez-moi mais jusqu'où irez-vous combien de temps allez-vous encore gouverner sans la représentation nationale c'est-à-dire gouverner sans les français les motions de censure n'ont plus aucun sens pour vous chers collègues d'extrême gauche elles deviennent inutiles et inoffensives à aucun moment en effet vous ne cherchez à rendre un réel service aux français vous tombez dans le piège du gouvernement déposer une motion de censure à chaque 49.3 ne nous fera pas avancer le gouvernement n'en a à faire que des oppositions de leurs propositions pensez-vous réellement qu'elles puissent aboutir un jeudi 21 décembre alors que la plupart des députés seront partis en circonscription vous illustrez bien ces propos de Cyrano de Bergerac mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès non non c'est bien plus beau c'est donc inutile en déposant systématiquement une motion de réger préalable sur chaque texte et une motion de censure après chaque 49.3 vous décrédibilisez et dévalorisez ces outils politiques vous ne pouvez pas vous plaindre du manque de débat et de censure à bout de champ même si nous ne sommes pas en accord avec ce projet de loi de finances nous ne voterons pas en faveur de cette énième motion de censure qui une fois ne servira à rien mais vous nous trouverez vent debout dès qu'un projet de loi menacera le pouvoir d'achat la sécurité et l'identité de nos compatriotes les français attendent un budget responsable les français demandent un budget responsable qui améliore leur qualité de vie et c'est ce que nous leur donnerons avec Marine Le Pen la seule solution pour un changement concret et le respect de la démocratie j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes Merci Madame Pollet Chaque orateur de groupe s'étant exprimé la parole est à Madame la Première Ministre Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Avant toute chose je veux exprimer mon émotion après la fusillade meurtrière si vous voulez bien écouter y compris sur les bancs de LFI Avant toute chose je veux exprimer mon émotion après la fusillade meurtrière qui a durement frappé le peuple tchèque à Prague J'ai changé tout à l'heure avec le Président Pavel et je lui exprime à titre personnel au nom de mon gouvernement et je n'en doute pas en notre nom à tous mon soutien et ma solidarité pour venir à l'objet de notre séance alors que je vous retrouve cet après-midi pour répondre à la 31ème motion de censure déposée contre mon gouvernement la dernière de cet exercice budgétaire je crois que l'heure du bilan l'heure d'un bilan du recours frénétique aux motions de censure est venue avec 31 motions de censure soit plus d'un cinquième des motions déposées sous la cinquième république en un an et demi qu'ont réussi les députés censeurs d'abord ils ont réussi à dénaturer le principe des motions de censure chacun le sait chacun le sait nous avons respecté l'esprit et la lettre de la constitution depuis septembre nous avons déposé des 49.3 sur trois textes des textes financiers nous l'avons fait pour la simple raison que nous avons besoin d'un budget et qu'aucun groupe d'opposition ne souhaite le construire avec nous ce sont des faits des faits que personne ici n'a jamais contesté à 31 reprises discours après discours les partisans de la censure ont revendiqué fièrement leur refus de dialogue et aucun d'eux n'a donné l'once du début d'une explication sur la manière dont le gouvernement pouvait trouver une majorité sur un budget dans ces conditions pouvoir continuer à gouverner le pays même en l'absence de majorité c'est le sens même qu'ont donné les auteurs de la constitution à l'article 49.3 c'est précisément ce que nous faisons la situation est donc très simple et nos concitoyens le savent bien il y a vous qui voulez bloquer le pays et nous qui voulons agir pour les français de votre côté vous n'hésitez pas à tordre le bras des dispositions constitutionnelles les motions de censure sont censées être réservées pour des moments exceptionnels lors de la précédente législature en majorité relative lors de la précédente lors de la précédente législature en majorité relative de 1988 à 1993 39.49.3 avait conduit à seulement 8 motions de censure sans doute à l'époque les oppositions étaient-elles plus respectueuses des usages assurément elles respectaient davantage nos institutions visiblement elles avaient conscience que les motions de censure déposées par réflexe les videraient de leur sens et de leur portée elles avaient aussi conscience que dans des délais constitutionnels contraints pour l'examen des textes financiers la systématisation des motions de censure et le temps nécessaire pour les examiner ne laissent aucun espace pour un débat sur le fond des textes le deuxième point au bilan des députés censeurs c'est d'avoir prouvé qu'ils n'avaient pas de majorité alternative à 30 reprises déjà vous avez tenté de faire tomber le gouvernement à 30 reprises vous avez échoué si vous vouliez démontrer haut et fort que vous aviez perdu les élections présidentielles et législatives et qu'il n'existait aucune autre majorité capable de gouverner vous n'aviez pas de meilleur chemin alors merci à tous les députés censeurs de la NUPES ou du Rassemblement national d'avoir à 30 reprises permis de conforter mon gouvernement devant cette assemblée la troisième chose que vous avez démontré lors de ces motions de censure à répétition c'est celle de l'alliance de fête entre la NUPES et l'extrême droite s'il vous plaît pendant vos interventions j'ai tout entendu alors je ne vais pas alimenter des polémiques moi je me contente des faits les faits c'est que la NUPES a multiplié les appels du pied au Rassemblement national je vous rappelle je vous rappelle s'il vous plaît Madame Rousseau je vous remercie Madame Rousseau merci seule la première ministre a la parole s'il vous plaît Madame Rousseau Madame Rousseau je vous rappelle chacun retrouve son calme je vous rappelle que c'est le leader de la France insoumise lui-même qui vous avait donné des règles pour une motion de censure acceptable et votable par l'extrême droite nous nous assumons de la combattre frontalement nous assumons de vouloir répondre aux inquiétudes sur lesquelles elle prospère Madame Rousseau s'il vous plaît l'effet c'est que la NUPES cherche les votes du Rassemblement national et les accepte allègrement motion après motion nous les voix du Rassemblement national nous les refusons nous les écartons nous ne les comptons pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît toutes les opinions contraires aux vôtres vous gênent vous préférez les couvrir d'injures plutôt que de les écouter extrême gauche et extrême droite ce sont les mêmes méthodes le même refus du pluralisme alors vos justifications alors vos justifications capillot tracté n'y feront rien sur ces bancs chacun en est témoin la NUPES et le Rassemblement national ne cessent de se ménager et de s'allier chut un peu de calme s'il vous plaît un peu de calme merci merci cher collègue monsieur Lucas s'il vous plaît merci madame la ministre enfin 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 le dernier enseignement de cette série de motions enfin le dernier enseignement de cette série de motions s'il vous plaît c'est que les députés monsieur Gage bon merci c'est que c'est que les députés censeurs ont tenté avec constance de bloquer des progrès et des investissements majeurs au service de nos concitoyens vous voulez censurer la création de 2300 postes de policiers et de gendarmes l'année prochaine une augmentation du budget du ministère de la justice de moitié par rapport à 2017 une hausse sans précédent des moyens de nos armées vous voulez censurer un budget vert 40 milliards d'euros d'investissement pour la transition écologique c'est 7 milliards d'euros de plus que l'année dernière c'est inédit vous voulez censurer un budget historique pour notre école avec une augmentation de salaire de 125 euros par mois au minimum pour nos enseignants avec des moyens renforcés pour la lutte contre le harcèlement scolaire vous voulez censurer des mesures pour venir en aide aux plus fragiles et pour lutter contre les inégalités des investissements supplémentaires pour lutter contre la pauvreté des financements pour une campagne de testing contre les discriminations vous voulez censurer la création d'une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales vous voulez censurer une hausse de la DGF pour nos communes censurer des moyens supplémentaires pour nos outre-mer des moyens attendus pour les infrastructures du quotidien pour rénover les réseaux d'eau pour l'accès à l'emploi les femmes les enseignants les élus locaux nos concitoyens ultramarins vous prétendez les défendre vous voulez censurer leurs moyens et en guide de programme budgétaire que proposez-vous aux français vous voulez les écraser d'impôts nous ne les augmentons pas vous voulez faire exploser la dette et mettre en danger notre souveraineté nous nous réduisons les déficits publics Mesdames et Messieurs les députés la censure c'est bloquer le pays c'est priver les français des moyens dont ils ont besoin des moyens qu'ils attendent avec mon gouvernement avec la majorité nous ne laisserons pas faire nous ne laisserons jamais faire et toujours nous continuerons à agir pour les français je vous remercie Merci Madame la Première Ministre La discussion est close je vais maintenant mettre au voie la motion de censure le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle le scrutin va donc être ouvert pour 20 minutes il sera clos à 17h33 la séance est suspendue Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501 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 Motion de censure sur la majorité absolue des membres de cette Assemblée 289 pour l'adoption 116. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, le projet de loi de finances pour 2024 est considéré comme adopté en lecture définitive. Prochaine séance, le lundi 15 janvier 2024 à 18h, avec un débat sur le thème de l'indemnisation des victimes et réparation des conséquences des essais nucléaires en Polynésie française. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. La séance est levée. Sous-titrage ST' 501